podcast de l'article de Dr. Samir Belasen publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Écrire, de la liberté à la nécessité ». Il commence son article ainsi « Écrire est semblable à respirer ». José Carlos Hiop, écrivain espagnol né en 1956. « Écrire, c'est mourir un peu ». Marie-Claire Blesse, romancière et poétesse québécoise née en 1939. L'auteur poursuit son article ainsi. Au XIXe, quand Charles Baudelaire écrivait « Les fleurs du mal », il ne connaissait ni José Carlos Hiop ni Marie-Claire Blesse, mais il savait bien qu'écrire était à la fois une nécessité comme respirer, une liberté, une façon de mourir un peu et une manière de vider son sac comme disait Mitterrand. À sa sortie, « Les fleurs du mal » avaient scandalisé la société française de l'époque. Il s'en est suivi un procès retentissant. Baudelaire fut condamné à une forte amende, réduite sur intervention de l'impératrice, mais six pièces avaient été jugées immorales et donc interdites. Il y traitait en poème de la souffrance, d'ici bas considérée comme résultat du péché originel selon le dogme chrétien encore en vogue à l'époque. Il y exprimait son dégoût du mal et de lui-même, son obsession de la mort et bien entendu son aspiration à un monde idéal. En 1956, quand José Carlos Hiop est né et jusqu'en 1977, l'Espagne était franquiste. Le franquisme, c'est une idéologie conservatrice et nationale catholique qui s'incarnait dans des institutions autoritaires. Le dictateur franco dit le codillo détenait fermement tous les pouvoirs en s'appuyant sur le parti, l'église et l'armée. C'est dire que quand il avait commencé à écrire ses poèmes et ses nouvelles, l'Espagne recommençait à respirer sans oublier. Son monde idéal, il l'a rêvé en mots en vers et en prose. L'auteur ajoute ainsi. Vous ne devriez jamais croire que ce sont des signes de désespoir. Ce ne sont que des promesses de lutte. Sa poésie était, en général, plus engagée même s'il a laissé quelques poèmes d'amour à sa compagne Oriana Falacci. Dans tout ce qu'il a écrit, il y a une intense fureur de vivre, il y a des poèmes qu'on n'écrit pas, on les hurle. Il y en a qu'on murmure, son monde idéal était plutôt sans idéologie, sans aucun isme. Écrire, c'est un peu hurler en silence. Écrire, c'est troubler les agonies et inspirer. Abu Qasem Shebi, qu'on a pu surnommer le Voltaire arabe, traitait lui aussi de la liberté, d'amour et de la résistance. Dans son poème le plus célèbre, il promet, lorsqu'un jour le peuple veut vivre, « Force est pour le destin, de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Qui n'aime pas gravir la montagne, vivra éternellement au fond des vallées. » L'auteur précise ainsi, « Le fils de Tozer l'a écrit en pleine colonisation française de la Tunisie. Son monde idéal était plein d'amour et de liberté. Les poètes que j'ai choisis dans ce billet ont fait de l'acte d'écrire un acte d'amour entre raison et folie, comme tout amour qui se respecte. Ils font partie de ma famille littéraire choisie, une sélection par amour. Je ne prétendrai pas qu'ils sont les meilleurs mais j'ose affirmer, sans prétention aucune, qu'ils ont la bonne mixture entre la folie et la raison. Ils ont le bon dosage. Les revisiter et vous dévoiler quelques histoires de ma famille choisie est un pur plaisir estival. Une liberté, André Gide disait, « Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. Il faut demeurer entre les deux, tout près de la folie quand on rêve, tout près de la raison quand on écrit. » L'auteur conclut son article ainsi. « J'ajouterai qu'une part de rêve dans tout écrit ne peut être que source de beauté. Sans rêve il n'y a point d'écriture littéraire. Sinon écrire serait si triste. » Rédigé par Dr. Samir Belasen, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.